Paul Muller, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médiateur académique et on vous connaît très très peu. Ça veut dire que tout va bien dans l'académie de Strasbourg ? Oui, je dirais, je reçois des sollicitations, mais qui sont très peu nombreuses finalement, quand on regarde le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, le nombre d'administratifs et tout. Alors pour être précis, vous avez quand même traité 200 dossiers environ l'an passé en Alsace. C'est en progression ou en baisse ? C'est en progression. C'est en progression, non pas que ça aille plus mal à l'éducation nationale, mais il est clair que la notion même de médiateur s'est tellement répandue que les gens font facilement appel à un médiateur, d'autant plus que les gens sont relativement pressés aussi et donc ils veulent tout de suite des réponses. Et quelquefois quand l'administration ou les enseignants n'arrivent pas à le répondre tout de suite, ils s'adressent au médiateur qui le répond. Alors très concrètement, sur quel type de dossier êtes-vous amené à intervenir ? Les dossiers, je dirais, j'interviens quand les personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement, les administratifs, ou les usagers que sont les enfants et leurs parents, et la proportion est très claire, je dirais, sur trois interventions que j'ai, sollicitations, il y en a une qui vient du personnel de l'éducation nationale et deux qui viennent des usagers, c'est-à-dire deux tiers, un tiers, les usagers et les parents. Voilà la proportion des gens qui me sollicitent pour tenter de régler un problème quand, au niveau, c'est très clair, je dirais, les gens sont invités à s'adresser à celles et ceux qui ont pouvoir sur eux. Quand ils estiment que la réponse qu'ils ont obtenue n'est pas satisfaisante, à ce moment-là, ils peuvent s'adresser au médiateur pour tenter, je dirais, d'avoir une réponse ou des explications. Alors c'est quoi les problèmes ? Un redoublement qu'on refuse ? Une carte scolaire qu'on voudrait voir appliquer autrement ? Oui, 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 tout ce que vous venez d'évoquer. Et ces derniers temps, le fait dominant, ce sont des conflits relationnels entre les enfants, leurs parents et leurs enseignants. Et mon message est clair, je dirais, je passe mon temps à inviter les gens, tant les parents et les élèves que les enseignants, à se parler et à échanger sereinement. Voilà. Alors il y a plusieurs sujets dans l'actualité, notamment la formation des enseignants. Vous êtes un peu critique, vous estimez peut-être qu'ils ne sont plus assez formés en ce moment ? Oui, ça c'est un grand sujet. Écoutez, je vais répéter ce que j'ai entendu. Cette année, j'ai eu le plaisir d'être invité au vœu du président de la République, qui à un moment donné était intervenu de façon très claire, en disant qu'il faut penser à améliorer cette formation. Il y a 20-30 ans, quand un enseignant maîtrisait bien sa discipline qu'il devait enseigner, je dirais, et quelques principes pédagogiques, ça suffisait. À l'heure actuelle, au-delà de cette compétence disciplinaire et de cette compétence pédagogique, il y a pour les enseignants à savoir gérer et recevoir une classe, à gérer les relations avec la classe, et ce que j'appelle moi une compétence humaine, de gestion humaine. Alors, dernier point, très rapidement, est-ce que l'égalité des chances est encore réelle en Alsace, selon vous, aujourd'hui ? Écoutez, il n'y a pas d'a priori. Moi, je... On me sollicite sur des problèmes, mais j'ai été inspecteur pendant 18 ans, j'ai à peu près vu dans les 2000 enseignants, les enseignants n'ont pas d'a priori de ségrégation entre leurs enfants. Je dirais, les enseignants, globalement, sont des gens merveilleux. Ils ont un métier merveilleux. Éveiller des enfants à la connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est un métier qui devient de plus en plus difficile, et il faut que ces enseignants aient de plus en plus de recul, de sérénité, de calme. Donc, j'invite vraiment les enseignants à élever leurs enfants, parce qu'il n'y a pas un enfant qui n'ait pas de capacité. C'est ce message, je dirais, d'espoir, de confiance que je voudrais donner aux enseignants, à leurs parents aussi, de faire confiance aux enseignants, et aux enseignants de faire confiance à leurs élèves, parce qu'il n'y a pas un élève qui n'ait pas de compétences et de capacités. Et je dirais, c'est le plus beau des métiers qu'ils ont. Et globalement, pour revenir à votre question initiale, je dirais, il n'y a pas de l'égalité des chances. Je prétends que ça existe. Paul Muller, merci.